Alors, oui, en plus en présence du ministre des Sports, voilà. Bernard Delay, une question sur le report des voix. On a entendu beaucoup de choses durant cet entre-deux-tours, des consignes, pas de consignes. Est-ce que les électeurs ont respecté les consignes ? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Au fond, avec cette tripartition du paysage politique, il y avait au second tour quatre types de situations que nous allons examiner successivement. Des cantons où le Front National était absent, avec des duels gauche-droite, des cantons où la droite était absente, avec des duels gauche-FN, etc. Alors, si l'on commence par les cantons où le Front National était absent, donc des duels gauche-droite, il y en avait peu dans la région, très peu même. Mais que constate-t-on dans ces cantons ? Sous réserve des mouvements liés à l'abstention, mais qui sont assez faibles, eh bien, dans ces cantons, on observe au second tour une très forte progression du Front National. Tout se passe comme si les électeurs du Front National s'étaient prononcés au second tour dans une logique de votre sanction en faveur de la droite. Deuxième cas, quand la droite est absente du second tour, et quand donc nous sommes en face d'un duel gauche-FN. On parlait tout à l'heure de nini électoral. C'est une façon un petit peu simplifiée pour vous dire que dans ce type de situation, on observe que par rapport au premier tour, gauche et droite progressent de façon à peu près équilibrée. Et donc, tout cela semble indiquer que les électeurs de droite se sont partagés entre ceux qui voulaient faire barrage au Front National et ceux qui voulaient sanctionner la gauche en votant Front National. Dans les cantons, troisième type de situation où la gauche est absente, alors là, c'est tout à fait spectaculaire parce que dans ces cantons, on s'aperçoit que la droite progresse en moyenne de 25 points par rapport à son score de premier tour et que le Front National, lui, ne progresse entre guillemets que de 5 points. Donc, cela indique très clairement que le Front Républicain, ça marche, mais ça marche à sens unique. Enfin, quatrième type de situation, les triangulaires, quand gauche, droite et Front National étaient en situation de se maintenir, on va le voir dans l'infographie qui va être présentée à l'antenne. Elle est intéressante, cette infographie, parce qu'elle nous montre que la droite, les candidats de droite, dans ce type de situation, profitent de leur position centrale, progressent de 3 à 4 points au détriment tout à la fois du candidat de gauche et du candidat frontiste qui se maintiennent. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette logique des reports de voix d'un tour à l'autre dans ces 4 types de situations qui nous permettent de comprendre les résultats globaux, pourquoi la droite détiendra une majorité claire dans le Nord et pourquoi la gauche a conservé une majorité d'un poil dans le Pas-de-Calais. Merci Bernard. Et justement, pour ceux qui ont regardé le football et qui nous rejoignent que maintenant, on va jeter un coup d'œil sur la composition du département du Nord tout d'abord. Donc vous le disiez Bernard, majorité absolue pour la droite à la tête du département du Nord. On regarde ensuite pour le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, majorité absolue pour la gauche, cette fois dans le Pas-de-Calais. Merci.